et bien bonjour à tous aujourd'hui ça va être une vidéo de vieilles choses je voudrais vous présenter des livres qu'on avait récupéré qui sont anciennes et que j'ai envie de vous présenter tout simplement pour que vous puissiez apprécier avec moi tous ces merveilles donc on va commencer peut-être par les moins anciens que je viens de voir et que j'avais envie de lire et je ne sais pas je les ai mis de côté donc il faudra que je les lise aussi donc c'est encore Henri Troya vous voyez je sais pas je commence à vraiment apprécier cet auteur alors que j'en ai lu aucun de ses livres mais j'en ai mis pas mal de côté que j'ai envie de découvrir donc je vais le mettre celui-ci aussi de côté ça me fera au lieu de mes 29 livres de book oil ça fera 31 donc la lumière des justes la barignan barignan en russe donc c'est un livre qui fait en 400 pages qui était audition flabarion en 1959 et édition poche est sortie je sais pas s'il y aura une date donc c'est gelo c'est désagréable par contre les pages berck ben ça doit être à peu près la même année donc illustration de françois boudignon on n'en a pas d'illustration dans le livre non par contre la lecture assez bien je pense mais par contre elle est très très désagréable donc dans ce deuxième volume qui peut se lire comme un roman séparé la belle et ardente sophie jeune aristocrate française aux idées républicaines est devenue la barignan l'épouse du barignan du seigneur russe nicolas osarev qu'elle a suivi dans son pays sa vie à kach tanovka immense domaine où les paysans serrent son parquet dans un d'un de misérables villages constitue pour sophie une extraordinaire expérience indignée par l'injustice de certains certaines coutumes russes elle n'hésite pas à affronter son beau père hallucinante figure de vieillard despotique mais qui finit par céder au charme de la jeune parisienne au point de jalouser son propre fils dévoué à tous sophie apprend à lire au petit moujik niketa moujik en russe c'est le mec l'homme un peu brusque qu'il adore en secret mais est-elle assez attentive au sentiment que nicolas désœuvrait sans être en lui pour la belle darya philippovna je ne savais pas voyez que c'était un deuxième volume il faut que je vois ce que c'est que le premier volume et puis bon si celui ci peut se lire indépendamment du premier je vais peut-être le lire et puis voir si j'ai envie de lire le premier donc voilà cela c'est pas très très ancien mais c'est parce que je les ai mis de côté j'avais envie le merveilleux voyage de nils olgersson à travers la suède de selma lagar lof mais comme vous savez tous j'ai fait des études ou pas si vous avez ça vous savez tous ou pas j'ai un master d'un en lc suédois l'anglittérature et civilisation étrangère donc la langue suédoise la principale ensuite c'était norvégienne et puis bon j'apprenais un petit peu le biélorusse et l'ukrainien dedans enfin dedans dans l'université mais mon méro mon mes deux mémoires étaient centrés essentiellement sur la culture suédoise donc c'était sur la linguistique suédoise le la décoration suédoise et puis j'ai commencé le doctorat que j'ai arrêté aussitôt parce que bon c'était pas du tout mon truc donc revenons un autre livre donc j'ai choisi justement parce que voilà ça parle de la suède c'est un c'est selma lagar lof c'est une écrivienne très très connue en suède et tout court dans le monde donc livre de poche texte intégral normalement ça a été publié d'abord librairie académique perrin en 1963 à l'année de naissance de ma mère le livre bon les pages sont un petit peu rêche donc un peu désagéable et publié poche 64 un an après donc quel gosse ne désirait pas être transformé en tente mais les tontes ne sont pas de chez nous ni les trolls ni les filmins ni les filmins qui firent une si belle peur à la mauvaise mère à clitz dans morbacca qu'elle en oubliera d'être méchante après son aventure henri poulaille à lire à lire à voir je vous en dirai plus quand je l'aurai lu ensuite on va passer à des livres anciens vraiment anciens donc goya d'antonina valentin goya édition albin michel regardez moi ce merveille aussi récupéré j'ai pas pu m'en empêcher de le garder j'adore ça je ne sais pas si ça a été collé par quelqu'un ou si ça s'est collé tout seul j'en sais rien je laisse tout comme ça dedans parce que j'adore en fait c'est quelqu'un à mon avis qui a été passionné par ce bouquin parce qu'il ya plein de découpes de jour de magazine de journaux dedans donc là vous avez des illustrations tout au début du livre je ne sais pas s'il manque des pages mais à première vue comme ça on dirait pas et puis là ça commence bon on voit ici 1957 je sais pas si c'est ça et puis là vous allez voir quelques voyez des choses qui viennent des magazines quelques petites choses ça aussi c'est sympa ça je pense que c'est quelqu'un qui a été passionné par ça qui avait gardé tout ça belle écriture belle écriture mais il faut que je lise un peu plus parce que bon je vois les petites découpages mais je ne sais pas plus ce que je l'ouvre pas souvent c'était une seule fois quand je l'ai trouvé pas je l'ai ouvert je l'ai refermé aussitôt je l'ai gardé je me dis un jour il faut que j'épluche ce livre parce que j'adore comment c'est fait voilà ça et donc c'est l'année 1951 donc le livre pour vous dire et ben il a 69 ans c'est énorme il est plutôt bien conservé voyez ici les cousus il n'est pas du tout collé on voit quand même des écritures au crayon que la personne a fait et des marques marque page également j'adore j'adore tous ces extraits comme ça enfin tous ces photos là par contre ça a été collé j'ai l'impression que ça se décolle donc il faut faire attention voilà encore quelques petites photos voyez encore goyen donna cobosse de porcel 1806 enfin bon je pense qu'il ya un sens de tous ces de tous ces découpages j'en ai jamais de de rien donc il faut que je lise un sub bouquin voilà voyez c'est vraiment un livre à très très anciens 70 ans quand même vous imaginez ça il faut peut-être le fuiter un peu plus doucement que moi je le fais mais bon c'est c'est très joli tout ça oui il ya des portraits tout ça donc voilà l'un des plus anciens ensuite pareil récupérer les orateurs de la révolution française classique la rousse paris 16e est ce qu'on va avoir une année ici je ne suis pas sûr mais à mon avis c'est très très ancien également c'est bizarre que je trouve pas l'année à chaque fois sur des bouquins comme ça c'est c'est un tout petit livre mais il n'y a pas d'année je sais pas si c'est 39 il faudra que je fasse des recherches si je trouve d'ici là et bien je vous mettrai directement ici dans la vidéo l'année mais pour le moment j'en ai aucune idée en tout quoi pour son âge je pense qu'il doit avoir bien 50 ans ça c'est clair il est très bien conservé il est aussi cousu voyez c'est pas vraiment de là non c'est c'est de la colle c'est pas vraiment de la couture non 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 je dirais que c'était de la couture donc peut-être pas si vieux que ça mais peut-être un mauvais état enfin voilà j'aime juste son état comme ça ensuite il ya celui-ci bon aussi mal conservé madame de sevigné madame de sevigné lettre choisie les meilleurs livres donc édition faillard pas de date également dommage c'est comme un style de journal voyez au marqué de pompon 1664 des lettres en fait voilà c'est assez jaunis mais c'est joli un pas de date malheureusement fin du premier volon il y en avait plusieurs volons voyez ensuite celui ci mon père m'a dit elliot roosevelt préface de l'anneur roosevelt flammarion 140 francs regardez moi ça il est bien bien ancien est ce qu'on va voir ici une date aussi ou bien non en fait rien qu'à feuilleter déjà ça fait quelque chose parce que vous donnez quelque chose vraiment de je sais pas si c'est rare mais quelque chose d'ancien ça fait vraiment plaisir 1947 la vache ça c'est 1947 donc grosso modo 53 73 ans si je compte bien 73 ans il a ce livre ben ça c'est l'antiquité il me semble l'antiquité c'est à partir de 30 ans de vie ou 50 ans je sais plus pour moi je pense que c'est déjà l'antiquité ensuite celui ci c'est nostalgique taras bulba par nicola gogol gogol on dit en russe mais bon en français ça va être gogol collection grund illustré donc série trèfle pareil assez ancien on voit bien qu'il est bien bien jaune il ya des jolies illustrations à un coloré en plus j'adore est ce qu'on va trouver ici l'année 1947 pareil non mais vous vous rendez compte c'est quand même un chouette non et puis se trouve que le papier il était jaune à l'époque je ne sais pas il a peut-être sûrement je n'y ai eu le temps je pense qu'il était un peu jaune à l'époque aussi je testais les parfums tout à l'heure ça m'endort mon dieu mais il n'y a pas que les illustrations colorées il ya aussi des illustrations beaucoup d'illustrations en noir et blanc par contre peut-être qu'il n'y en a qu'une qui est un coloré en couleur ensuite il n'en reste plus que deux octaves mirabeau le journal femme de le journal d'une femme de chambre j'ai envie de le lire celui ci à vrai vous dire 246e mille paris bibliothèque charpentier 300 francs on peut voir l'état également c'est comme goya c'est assez vieux oh là là qu'elle a naissé c'est sûr qu'il ya plein de tâches de vieillesse là mon dieu c'est super sympa et là voyez ses cousins voit la couture là oui je vais faire attention quand même parce que c'est là aussi 70 ans mon dieu en tout cas son journal il est étonné en 1900 mais de quelle année ce volume si je trouve pareil sur internet ah ben non je vais vous dire 1948 un an plus tard donc 71 ans dans 72 ans l'autre est 73 celui ci 72 ans vous imaginez tenir un truc qui a 72 ans entre les mains c'est fou enfin ah oui non c'est pas le dernier il y en a encore deux donc collection des écrivains illustrés j'en ai deux de cette collection là il ya donc qu'échatte et père le père goriot donc on va voir d'un riz balzac le père goriot nouvelle édition édition et librairie en ribéziens paris premier voilà quand elle est tout jaune et donc il est de quelle année est ce qu'on va le trouver ça je suppose ça doit être à peu près de même année parce qu'on a trouvé tout ça devant une maison qui a été vendue je crois faire un truc comme ça et qui a été ou a été démoli je sais plus c'était une vieille maison 1936 les gens 1936 je vous ment pas alors 1936 allez comptons donc ça fait quoi 17 17 ans jusqu'à oh là là non j'ai pas du tout la tête à calculer je vais vous dire ça avec la calculatrice 2020 mais moins 1936 84 ans là c'est l'antiquité 1 la vache 84 ans le livre mon dieu j'aimerais bien voir si les poches vont se conserver autant de temps en quoi cela sûrement voilà 84 ans et enfin le dernier donc collection des écrivains illustrés par et miguel de de cervantes saavedra l'ingénieur et d'algo donc et shot de la manche traduit par florian tom 1er édition et librairie en ribéziens paré paris premier l'état on voit bien qu'il est pas mal partout déchiré et pareil on va trouver la date ici je pense que ça va être pareil regardez les illustrations c'est juste génial j'adore et bien ici ce qu'on va voir la date n'y en a pas un an celui ci n'a pas de date mais je pense que ça doit être à la même la même chose en pareil si je trouve quelque chose bas je vous mettrai en ligne regardez les pages elles sont pas du tout égales on voit ici sont pas de la même longueur et c'est un livre cosio également parce qu'il ya d'autres illustrations dedans il n'y a pas d'autres illustrations mais les pages sont épaises elles sont pas très égales c'est quelqu'un qui l'a fait à la main quoi envoyer elles sont pas du tout pareil les pages c'est dingue voilà celle là elle est complètement ensemble regardez moi ça j'ai jamais vu ça pourquoi c'est comme ça à l'intérieur il ya de l'écriture là à l'intérieur en fait c'est la suite de table de matière pourquoi il est à l'intérieur je comprends pas j'ai la date je crois d'édition j'aurais découpé ça au ciseau moi franchement je n'ai pas de date d'édition mais c'est vraiment n'importe quoi je comprends pas pourquoi c'est fait comme ça bon bah je pense que ça doit être dans les mêmes dates pareil année 36 c'est dingue voilà donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo c'était tout vous avez vu à toutes les vieilles choses que j'avais vous présentez c'est juste génial des livres comme ça franchement des vieux livres comme ça c'est ça fait plaisir de les voir et les toucher de se dire que waouh voilà c'est nos ancêtres qui les ont donc on a touché à l'histoire bas sur ce écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu cette petite découverte des anciennes choses surtout enfin anciennes choses les livres écoutez je vous dis à très bientôt à des prochaines vidéos encombrant vous allez voir ça gros bisous à toutes et à tous et à très bientôt ciao